Bonjour à tous et à toutes. Si vous envisagez d'obtenir votre permis de conduire en Belgique, le test de perception des risques fait partie du permis théorique pour la catégorie B. Vous voulez savoir comment se passe le test de perception des risques, et plus précisément le système à clics ? Eh bien, nous vous expliquons tout sur comment se passe ce test et comment vous préparer efficacement pour le réussir du premier coup. Vous devez vous demander comment cela se déroule en réalité, pas vrai ? D'abord, sachez que cet examen se passe dans un centre d'examen agréé. Peu importe la région que vous choisissez et le centre, le test de perception des risques se passera sur un ordinateur. Le système à clics est pratiqué par les centres d'examen de sécurité automobile de Bruxelles-Capital. Le test commence avec quelques images qui vous expliquent précisément comment l'examen va se passer. Une vidéo d'exemple vous sera également présentée afin de bien comprendre comment procéder. Pendant le test réel, une séquence vidéo va défiler sur l'écran de l'ordinateur. C'est comme si vous étiez au volant de votre voiture. Alors, faites bien attention, dès qu'un risque survient à l'écran, il faut tout de suite cliquer sur celui-ci. C'est la même chose pour les cinq vidéos que vous aurez à visionner. Vous devrez identifier dix risques dans ces clips, mais il ne vous sera pas indiqué combien de risques sont présents dans une vidéo. Il peut y en avoir un, deux, trois ou aucun. Un risque, c'est un événement externe qui vous oblige à adapter votre vitesse, freiner par exemple, changer de direction ou encore pour contourner un obstacle, par exemple, mais aussi klaxonner, vous arrêter, etc. N'oubliez pas de regarder vos rétroviseurs. Chaque film vous présente une situation de circulation où plusieurs catégories d'usagers sont impliquées. Comme par exemple, une moto, un piéton, des enfants, un camion, un cycliste, etc. Alors, comment calcule-t-on votre score ? Comment savoir si vous avez réussi ou non ? Pour le score, sachez que chaque clic correspondant a un risque identifié vaut un point. Donc, un clic incorrect vous enlèvera un point. Enfin, lorsque vous aurez consommé les dix clics auxquels vous avez droit, le test s'arrête. Il ne faut surtout pas cliquer deux fois sur le même risque, car cette fausse manœuvre peut vous consommer un clic et donc la possibilité de gagner un point supplémentaire avec un autre risque. Pour réussir votre test de perception des risques, il vous faudra obtenir au moins six points sur les dix disponibles. Vous savez maintenant comment se passe le test avec le système à clic. Si le système à QCM vous tente plus et vous voulez en apprendre davantage, alors n'hésitez pas à regarder notre vidéo à ce sujet. Vous pourrez ainsi choisir le système qui vous convient au mieux avant de vous inscrire dans un centre d'examen. Enfin, sachez que le taux de réussite de ce test de perception des risques ne dépasse pas les 40% dans la région Bruxelles-Capitale. Il vaut donc mieux bien se préparer si vous envisagez de passer le test avec le système à clics. D'autant plus que vous devrez réagir en temps réel, pendant que le film se déroule à l'écran. Vous ne pouvez pas mettre sur pause ou réfléchir puisque vous devez cliquer aussitôt que le risque apparaît à l'écran et avant qu'il disparaisse. Cliquez bien dans la zone le concernant, sur le piéton s'il est en train de se préparer à traverser par exemple, et non pas sur la route qu'il va traverser. Sur une voiture qui fait des manœuvres et non pas sur le trottoir ou le panneau indiquant que le stationnement est permis si elle est en train de se garer. Voyons maintenant quelles sont les conditions pour vous inscrire dans un centre d'examen pour passer ce test de perception des risques. Ok ? Le système à clics vous intéresse ? Comment s'inscrire au test de perception des risques ? Avant tout, sachez que vous ne pouvez pas passer ce test quand vous voulez. Vous pouvez le faire seulement après avoir réussi votre examen théorique pour le permis de conduire. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous préparer pour les deux examens avec nos simulations d'examen qui vous aideront à vous mettre en situation, comme pendant l'examen. Faites attention aussi au fait que vous devez réussir ce test de perception des risques pendant la période de validité de votre certificat de réussite à l'examen théorique. La période de valabilité de ce certificat de réussite est de trois ans. Si vous la dépassez, alors vous serez obligé de repasser votre examen théorique avant de pouvoir passer le test de perception des risques. Lorsque vous avez réussi ces deux examens, vous aurez le droit de passer l'examen pratique de conduite pour le permis B. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter la rubrique détaillée avec des questions et réponses de notre site Internet. Même s'il n'y a pas beaucoup de centres d'examen qui pratiquent le système à clic pour le test de perception des risques, c'est quand même important de savoir comment ça se passe pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause. Comme la réussite de cet examen est une condition indispensable pour obtenir votre permis de conduire en Belgique, mieux vaut vous entraîner sérieusement. Si vous n'avez pas l'habitude d'identifier les risques pendant les situations réelles de la circulation, le moyen le plus rapide pour apprendre à les identifier est de faire beaucoup de simulations d'examens. Nous vous en proposons tout un paquet pour l'examen théorique, mais aussi une formation et des simulations spécifiques pour le test de perception des risques. Alors à bientôt, et bonne chance pour votre test de perception des risques.